Sous-titrage Société Radio-Canada Comment t'expliques qu'un homme qui sait tellement de choses, c'est plus rien dès qu'on parle de sentiments ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu dis ça ? J'espère juste que tu m'as pas trop menti. Lucas Bellevaux, je suis réalisateur et je viens parler de pas son genre pour clap.ch Si j'ai adapté peu de livres, je me suis souvent référé à la littérature. Par exemple, pour la trilogie, j'ai beaucoup parlé de Balzac parce que ça en vient. Les films suivants, j'ai parlé de Simenon, ça avait à voir avec Simenon parfois. D'ailleurs, parfois, pour dire le contraire, pour dire que justement, je proposais une autre grille de lecture, des choses comme ça. Mais oui, oui, je lis pas mal et je trouve que la littérature m'enrichit. Quand on adapte, il y a forcément des risques. Enfin, il y a le risque d'être complètement à côté. Chabrol avait une jolie formule générale sur l'adaptation. Il disait, il ne faut jamais adapter un chef-d'œuvre. En même temps, ça ne l'a pas empêché d'adapter Madame Bovary. Et je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne faut pas adapter un livre pour sa qualité d'écriture. Parce que ça ne se traduit pas, ça ne s'adapte pas à un beau style littéraire. On peut essayer de trouver des correspondances, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Ça reste théorique et puis ça ne fait pas un film, je pense. Mais en revanche, des personnages, des situations, même parfois dans des mauvais livres, il y a de quoi faire des bons films. Enfin, ou des livres mal écrits, en tout cas. Là, le film de Philippe est très bien écrit, c'est une belle langue. J'ai eu envie de l'adapter avant même de le lire, parce que j'en ai entendu parler à la radio. Et que cette histoire-là m'intéressait et que les deux personnages me passionnaient. Déjà de ce que j'en avais entendu. Donc je suis parti à la librairie en ayant déjà envie de travailler là-dessus. Et puis quand j'ai lu le livre, j'étais très surpris et un peu embêté, parce que le livre était raconté à la première personne par le personnage masculin. Ce qui fait que tout ce qu'on savait du personnage féminin, on l'apprenait à travers son regard à lui. Et en plus, c'est un regard terriblement analytique. Donc c'est un homme qui commande son histoire d'amour en direct. Donc ça donne une distance, une froideur, presque du dédain. Et je n'avais pas envie de ça. Avant d'être coiffeuse, je voulais être coiffeuse. Je devais être faite pour ça. C'est formidable, vous savez. Changer le visage des gens, ça peut changer leur vie. Donc la grosse, grosse différence avec... Même si le personnage n'est pas dédaigneux, c'est juste qu'il analysait la situation en la vivant. Et donc mécaniquement, ça provoque un effet un peu d'effroi. Et donc la principale trahison, d'ailleurs ce n'est pas une trahison, mais une modification, c'est que moi j'ai remis les deux personnages à égale distance. Je pense qu'une histoire d'amour, enfin en tout cas cette histoire d'amour-là, j'avais envie de la raconter en les traitant à égalité l'un et l'autre. Parce que d'une part c'est une histoire d'amour, ça se vit à deux. Et puis parce que je me sentais également proche de l'un que de l'autre. Je suis à la fois Jennifer et Clément selon les moments ou selon les sujets. Et donc je n'avais pas de préférence. Et donc voilà, ça a été la principale modification. Oui, parce que si on restait dans le point de vue du livre, il y avait le risque d'un sentiment de mépris sur ce personnage féminin. Et qui n'est pas un mépris du personnage. Le personnage n'est jamais méprisant je pense. Il est parfois un peu condescendant, mais pas tant que ça finalement. Il s'intéresse vraiment à elle. Il écoute ce qu'elle dit, il a plaisir à discuter avec elle. Donc je pense qu'il n'y a pas de mépris. Alors que dans le livre, il pouvait y avoir cet effet-là. Assez tard, parce que j'ai écrit le film pour Sophie Quinton, qui est l'actrice avec qui j'avais tourné mon film précédent. Et donc quand j'ai lu le livre, je me suis dit, mais ça c'est un rôle pour Sophie. Et puis elle n'a pas pu le faire. Et donc je me suis retrouvé, comme d'habitude, en train de faire un casting. Enfin comme d'habitude, non, ça n'a pas toujours été le cas. Et donc voilà, j'ai vu plusieurs actrices. Et c'est Émilie qui m'a paru. Quand je l'ai rencontrée, ça a été une évidence. Et ça a été une évidence de chaque jour de tournage. Enfin c'était au-delà de l'évidence même. Elle était beaucoup, beaucoup mieux que ce que je pouvais imaginer, espérer. Même si je savais que c'était une bonne actrice, ce n'est pas la question. Mais ce qu'elle a apporté au rôle était vraiment formidable, indispensable. On voit arriver des petites jeunes filles. On sent qu'elles ne sont pas bien dans leur peau. Elles se sentent femmes pour la première fois. Elles se sentent différentes. Et elles se trouvent belles. J'ai eu l'idée parce que je l'avais vue blonde à un festival de Cannes. Et j'avais trouvé que ça lui faisait une tête effectivement de coiffeuse. Ça m'a fait penser à une coiffeuse qui m'a coupé les cheveux, qui était comme ça. Et qui avait ce côté très apprêté, très maquillé, avec l'envie de donner une bonne image d'elle-même. La même chose, c'était un casting, sauf que lui, je ne le connaissais pas du tout. Je n'avais jamais vu jouer avant. Et ça a été une belle rencontre. J'adorais travailler avec ces deux acteurs. Et je crois qu'ils ont bien aimé travailler ensemble. Ça s'est toujours très bien passé. Ils ont amené, même au niveau du plateau, au-delà de ce qu'ils ont fait avec leur rôle, de leur métier proprement dit, ils amenaient quelque chose de chaleureux et de rassurant sur le plateau. Très bienveillant aussi avec les... Enfin, tout le monde était bienveillant avec tout le monde sur ce film. Les techniciens, les acteurs, les acteurs. C'était très convivial. C'était un des plaisirs du film et de l'écriture. C'était se faire rencontrer Gloria Gaynor et Gionon. Et c'est au bout de l'air. Je me disais, mettre dans un même film, donner autant d'importance à l'un qu'à l'autre. Mais c'est parce que j'aime les deux. Parce que j'adore Gionon. Proust, je connais mal. Mais voilà, c'est une façon de dire, on peut aimer les deux. Et c'est pas irréconciliable. Aimer Gionon et aimer Gloria Gaynor. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de hiérarchie. C'est ce qui fait du bien, ce qui nous touche, ce qui nous apprend des choses. La culture en général, au sens le plus large, elle est bénéfique. Et il n'y a pas de raison, je pense qu'aujourd'hui, la culture a été instrumentalisée. Elle a été instrumentalisée d'un côté comme outil de pouvoir, de domination. Je pense que les intellectuels, il y a un peu d'élitisme. Il y en a probablement toujours eu. Je ne sais pas ce que ça raconte, mais c'est avec Jennifer Aniston. Franchement, je ne vois pas qui c'est. Vous ne voyez pas qui c'est, Jennifer Aniston ? Mais dans quel monde vous vivez, Clément ? De toute façon, je suis sûre qu'on n'a pas les mêmes goûts. Pas du tout. Et puis, d'un autre côté, la culture aujourd'hui est instrumentalisée par les partis populistes pour couper un soi-disant peuple de soi-disant élite. Et ça, c'est le propre du populisme. Et donc, maintenant, un télo, c'est devenu une insulte. On voit que les films, quand on dit films français, vous allez sur Internet, films français, c'est toujours, pour en dire, pique-pendre. Et le seul bon cinéma est le cinéma de super-héros américains, etc. Et on sent presque une inculture revendiquée, comme un signe d'appartenance à une classe sociale. Et on s'en glorifie, presque. Alors que c'est relativement nouveau. Pendant des décennies, ça a été un des étendards de la gauche, la culture. Ça voudrait l'être encore, sauf que ça ne marche plus, alors que ça a marché, le Parti communiste a son apogée. C'est héros, c'était aussi des gens de culture. C'était Picasso, c'était Montand, c'était... Et il y en avait plein d'autres. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Le peuple ne se réclame plus des artistes et des écrivains. Il n'y a plus d'éducation populaire. La culture n'apparaît plus et n'est plus vecteur d'ascension sociale. La culture n'est plus ce qui rassemble. Elle est un clivage. Et c'est effrayant, moi. Ça m'effraie beaucoup. Et lui aussi, d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est que s'il est attiré par elle physiquement d'abord, très vite, ce qu'elle lui raconte l'intéresse. Et il va vers elle et il la laisse venir à lui. Il écoute ce qu'elle dit. Et si leur histoire, d'ailleurs, est belle, c'est aussi parce qu'il s'intéresse à elle. Et qu'il y a un vrai échange. Il n'est pas du tout méprisant, lui. Et il reconnaît son intelligence. Il lui dit, vous êtes qu'ancienne. Et c'est vrai. Et ça l'épate, lui. Et c'est aussi en ça qu'elle l'intéresse. Et c'est vrai qu'il se rejoigne quelque part. Il ne manque pas grand-chose, en fait. Sauf qu'elle a aussi ses fiertés. Et que tout à coup, l'intello parisien, c'est aussi ses préjugés à elle. Lui a ses préjugés sur la province, sur les coiffeuses. Elle, elle a ses préjugés sur les intellos parisiens. Je crains que les films et les romans sauvent de rien. Que la culture ne sauvent de rien. Ou alors, vraiment sur le long terme, il y a des gens très cultivés au Front National en France. Et très intelligents aussi, d'autres. Après, je pense que ça tient plus de la névrose. Ça tient de la peur. Mais la culture n'a rien à voir là-dedans. Et les Allemands, dans les années 30-40, étaient peut-être le peuple le plus cultivé du monde. Ça n'a pas empêché l'horreur. Et encore aujourd'hui, on voit... Je pense que l'intelligence et la culture ne sauvent de rien. Et en même temps, il vaut mieux être intelligent. Je trouve que... Parce que c'est... Enfin, l'intelligence, on n'y peut rien. Mais ça permet de réfléchir. C'est pas mal. Mais sauf que ça peut servir à faire des horreurs aussi. La culture, je pense qu'il vaut mieux être cultivée. Enfin, je pense que la culture a un rôle à jouer, important. Et que le progrès passe par la culture. Et en même temps, c'est très très lent. Et un film ne sert pas à grand-chose. Mais il faut le faire quand même. Alors s'il peut y avoir un petit... Mais c'est un film politique. Non, moi je suis à la fois Clément et Jennifer. Vraiment. À la fois dans les goûts, dans la façon de... Je suis assez bavard. Et en même temps, je suis assez réservé sur certaines choses. Mais je ne suis pas sûr que Clément soit introverti. Il est introspectif. Ça, c'est sûr. Je m'appelle Clément. Et vous, c'est Jennifer. On dit Jennifer. C'est anglais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis professeur de philosophie. Ah, et moi je suis coiffeuse. C'est pas un truc d'un télo la philosophie. C'est pas de la masturbation intellectuelle. C'est un sport de combat. C'est la meilleure façon de ne pas se laisser manipuler. Il est parfois contemplatif, effectivement. Mais introverti, non. Parce qu'il a le discours assez facile. On le voit avec ses parents, avec ses ex-femmes. D'ailleurs, il parle aussi. Et il dit des choses intimes. Donc il n'est pas vraiment introverti. Il n'est pas très bavard tout le temps. Mais introverti, je ne suis pas sûr. Et en ce qui me concerne, moi je suis vraiment entre les deux. Par moi, je suis d'accord avec lui absolument. Sociologiquement, maintenant, je suis plutôt proche de lui. Sociologiquement, quand j'étais ado ou jeune homme, j'étais plutôt proche d'elle. Dans les goûts, j'ai les mêmes goûts qu'elle et les mêmes goûts que lui. J'aime à la fois du sapin et Gloria Gaynor ou la variété en général. Et ça peut me toucher beaucoup. Donc je suis vraiment entre les deux. C'est pour ça que je les aime également. Je n'y pense pas forcément avant. Je ne me dis pas que je vais surprendre. Il n'y a que la trilogie, oui. Je savais que ça ne pouvait que surprendre. Mais sur les autres films, je raconte l'histoire. Et puis je vois où ça m'emmène. Enfin là, il y avait un roman. Donc je savais où j'allais. Mais je ne me suis pas dit que je vais surprendre les gens. Je me suis plutôt dit par moments, on va se faire plaisir. Les karaokés, ça doit être beau. Elles doivent chanter juste. Ça doit nous emporter. Les lectures, ça doit être beau aussi. Et si les gens qui n'aiment pas lire ont un petit accès à la littérature grâce à ça, c'est bien. Ou peut-être ils se prendront du plaisir à écouter Giono. J'étais plus là-dedans que dans l'idée, tiens, ou de suspense ou de surprise. Après, le livre, il amenait beaucoup ces surprises-là. Elle s'était déjà dedans. Donc je les vivais moins comme des surprises. Mais quand elle parle de cinéma ou de littérature, oui, elle est surprenante. C'est un personnage surprenant. Oui, les trois chantent. Ça, c'était super à faire. C'était pour elle et pour nous. Parce que c'est des chansons. Sandra, une caquée, est une chanteuse reconnue. Elle fait des disques. Elle a eu une victoire de la musique. Elle chante très bien. Charlotte, qui fait la troisième coiffeuse, Charlotte Talpar, prend des cours de chant depuis longtemps, classique. Elle chante très bien aussi. Et Émilie chante tout le temps. Elle adore ça, même si elle n'a pas pris de cours. Et elle chante très juste. Et donc, il y avait ce plaisir tout à coup d'enregistrer des chansons au studio. Parce qu'on les a enregistrées avant, évidemment. Puisque, comme on découpe, pour avoir un son qui sienne, on ne pouvait pas chanter en direct. Donc, c'est du play-back. Mais c'est elles qui ont chanté les play-backs. Et puis, pendant le tournage, il fallait qu'elles chantent quand même pour être synchrone et pour l'énergie. Et donc, elles ont pris énormément de plaisir à chanter. Parce que chanter, c'est un truc qui se... C'est sensuel. C'est le plaisir qu'on prend au chant. C'est comme le plaisir qu'on peut prendre au sport ou à table. Donc, voilà, c'est quelque chose de, comment dire, de trivial, mais au sens premier du terme. Et donc, voilà, nous, on avait le plaisir de les écouter, de les voir prendre du plaisir. Et elles, on se sent vraiment éclatées. Chanter ensemble, travailler ensemble. Ça, c'était vraiment bien. Et c'est le plaisir du karaoké, le plaisir du film. C'est la première fois que je n'ai pas de projet en cours. En 14 ans, depuis 2000, j'ai fait 7 films et tourné... Enfin, écrit et tourné 7 films et tourné 3 téléfilms que je n'avais pas écrits. Donc, c'est quand même beaucoup. Ça fait 10 films en 14 ans, c'est beaucoup. Donc là... La 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 la... La 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 la...